L'industrie de l'aéronautique s'affiche à l'aéroport de Pau. Pour cette 7e édition du salon Aéro à Doure, une quarantaine d'entreprises et d'organismes de formation étaient présents. Leur objectif, recruter. Ce salon a tout son sens, ça permet de faire connaître les métiers et d'attirer si possible des profils qui ensuite vont candidater et ça permettra ensuite de renforcer les équipes opérationnelles mais aussi les bureaux d'études puisqu'on a aussi des programmes de développement très importants à satisfaire. Pour ce qui est des sous-traitants par exemple, tout le monde recrute mais personne ne sait où ils sont ni ne les connaît. Et donc c'est l'avantage tout simplement de pouvoir les voir, discuter et de savoir quels sont les métiers qui sont recherchés. En France, l'industrie aéronautique prévoit d'embaucher plus de 20 000 salariés en 2025. Parmi les sous-traitants de premier rang présent, le groupe BT2i. 1000 salariés, donc près de 200 à cercassette chez MAP Aéronautique. Une usine qui embauche de nouveaux profils et qui forme. Nous on fait un gros travail aussi de promotion des métiers. auprès des écoles, des centres de formation avec qui on travaille pour avoir des nouveaux talents et former aussi au sein de nos usines grâce au tutorat que l'on a puisqu'on a sur le site de Cercasté des personnes qui ont énormément d'ancienneté et de savoir-faire. Donc ça nous permet d'ouvrir aussi les portes à des nouveaux collaborateurs qui viennent de rentrer dans le monde actif du travail. Avions et hélicoptères aérospatiales, l'industrie de l'aéronautique est en pleine croissance sur le bassin de la Dour. Elle compte aujourd'hui 783 entreprises pour 26 841 salariés.